Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment inverser le scénario de la rupture amoureuse pour que ton ex réalise sa perte. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu ne vives pas très bien cette rupture amoureuse. T'as beaucoup d'émotions en toi, ça peut être même des émotions qui viennent changer dans le temps. Tu peux être le matin plutôt stressé, angoissé, vers midi ça paraît plus si grave que ça, qui est sa rupture amoureuse. A 14h, encore une fois, une espèce de boule d'angoisse dans le ventre, de la colère après l'autre, de la colère après toi, de l'amour après l'autre, de l'amour après toi et toute cette espèce de remue-ménage, on se croirait un peu comme dans un lave-linge qui tournerait très vite, ça va dans tous les sens et il est difficile d'en faire le tri. Toi aujourd'hui, tu ressens toutes ces choses en toi qui ne sont pas très agréables. Peut-être que ça s'est passé il y a une heure, peut-être que ça s'est passé il y a un an. Chez certains, c'est peut-être même au bout de 5 ans. Parfois, ça prend plus de temps parce que la relation était particulière. Il y a peu de temps, ta vie était différente avec cette personne-là. Vous aviez un futur ensemble. Quand on dit qu'on a une rupture amoureuse et qu'on perd une personne, on ne perd pas qu'une personne, on perd une vie entière. Tous les projets qu'on avait ensemble, tout ce qu'on devait faire ensemble. Et puis c'est aussi les amis communs, c'est aussi la famille, c'est aussi notre lieu de vie. On dit que le lieu de vie, c'est l'endroit où on doit se sentir en sécurité. Tout d'un coup, ce n'était plus le tien. On ne pouvait plus rester ensemble. On va voir aujourd'hui comment inverser le script. Mais j'aimerais bien te donner un premier exercice qui est génial, qui consiste à dire à l'oral ce que tu ressens. Je ressens de la peur. Je ressens des incertitudes. Je ressens de la difficulté à dormir. En réalité, ça fait quelques temps que je vois ça chez les plus grands psychologues et psychiatres du monde entier. Énoncer ce que tu vis. Attention, pas besoin d'être en groupe. Tu peux faire ça en groupe ou avec tes amis, mais même seul. Reconnaître l'émotion que tu es en train de traverser. Je ressens de la peur. Je ressens des difficultés à m'endormir. Le fait de l'accepter rend déjà cette émotion moins grave que ce qu'elle paraît dans ta tête. Parce que dans ta tête, plus tu essaies de lutter pour qu'elle n'apparaisse pas, plus elle va être cachée, sournoise, comme derrière un mur ou derrière un buisson. Elle va te rebondir dessus juste après. Une fois que tu la reconnais, elle devient beaucoup moins grave. Dans un autre domaine, quand je monte sur scène, des fois j'ai extrêmement peur, ça m'arrive, de dire en montant sur scène, je suis un peu effrayé aujourd'hui. Rien que le fait de le dire, je suis déjà moins effrayé du fait de l'avoir dit. Parce que je réduis le décalage ou la différence entre l'état dans lequel je suis et l'état que j'essaie de montrer. J'essaie de montrer que ça va bien, mais au fond de moi ça va mal. Donc de le dire, aide les choses. Quand tu vas faire cet exercice, tu vas ressentir une tonne de choses. Des peurs, des incertitudes. Tu avais une vie qui était certaine, aujourd'hui elle est plus certaine. Du mal à t'endormir, du stress, de l'angoisse, des maux de ventre. Plus faim, trop faim, plus sommeil, trop sommeil. Et tu peux être aussi triste que tu veux, tu pourrais même crier ta tristesse dans ton lit. Tu pourrais en pleurer 800 litres, 800 mètres cubes d'eau, de pleurs, d'eau salée, comme dans la mer, que ce bruit ne s'entendrait pas. C'est-à-dire que t'es un peu comme dans ces films de science-fiction où t'as quelqu'un dans l'espace qui crie, l'espace ne permet pas d'avoir du bruit. Et là c'est pareil, ce son qui sort de toi, même s'il est réel, même si ce sont des gouttes ou des chaudes larmes qui tombent, même si tu tapes dans ton oreiller le soir avant de t'endormir, c'est comme un cri dans l'espace. Ce cri ne sera pas entendu par ton ex. Donc ça ne peut déjà pas être ce chemin qui va inverser le script et mettre toute la douleur que tu as en toi en l'autre. Je vais te donner aujourd'hui l'explication complète de comment faire pour inverser la situation, pour faire que ton ex veuille revenir et je vais aussi faire autre chose, je vais te livrer probablement une des histoires les plus intimes de ma vie que je n'ai jamais dite en vidéo qui permettra d'illustrer cette vidéo aujourd'hui. Vers quoi mène ton chemin aujourd'hui ? Supplier ton ex ou au contraire faire ce silence radio, faire comme si tout allait bien, espérer secrètement que l'autre revienne. Ça mène peut-être aujourd'hui à rien. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça marche et tu ne le sais pas. Peut-être que ça ne marche pas. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est d'être sur le chemin de l'oubli. Tu avais tous ces sentiments et cette passion pour l'autre et aujourd'hui ça va vers rien. Vers il n'y a plus rien. Vers ce ne sera plus qu'une mascarade à la fin. On en parlera en rigolant. J'en parlerai avec mes amis, mon ex en parlera avec ses amis également et ce sera fini. Avant d'aller plus loin, je te parle d'une chose. Petit aparté dans les vidéos pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ? » Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne ? Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors, est-ce que tu as envie de ce chemin vers l'oubli ? Pour ton ex, pour toi ? Probablement pas. Je sais que dans certains cas, dans certains moments de cette séparation, t'aimerais juste l'oublier un petit peu. Mais juste pour pouvoir reprendre ta vie. T'aimerais pas l'oublier pour que vous ne soyez plus que deux inconnus à la fin. Il y a quelque chose de compliqué à expliquer dans l'amour. C'est quelque chose que j'ai compris très récemment. C'est que tu peux mettre dedans une forme de logique. Par exemple, tes amis te diront par la logique, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. S'il y avait 100 cases à cocher, elles seraient toutes décochées. Ça ne fonctionne pas de manière évidente. Et il y a aussi d'autres facteurs. Derrière la logique, parfois tu sais que c'est cette personne. Parce que vous avez une affinité particulière. Parce que vous pourriez passer un mois ou deux mois ou deux ans sur une île à deux et vous marrez ensemble. Parce qu'il y avait ce truc. Et tu sais que cette chose, cette flamme, cette affinité, ou même cette attirance, cette attraction que tu as pour l'autre, tu aurais du mal à la retrouver ailleurs. Contre toute logique, certaines affinités sont difficiles à retrouver. Certains psychologues, même moi, je pourrais dire, il y a des choses d'enfance qui se jouent, qui font que tu es attiré par cette mauvaise personne. Mais la réalité, c'est que parfois on tombe amoureux de quelqu'un et c'est juste comme ça. À tort ou à raison, on l'aime. On trouve que cette personne est géniale. Et je te propose qu'on fasse juste un petit point sur votre relation quand vous étiez ensemble. Qui avait le dessus dans cette relation ? On dit qu'il y a toujours l'un des deux qui a le dessus. Des fois, c'est minime. Des fois, c'est un millimètre de plus que l'autre. Parfois aussi, c'est l'un beaucoup plus le dessus que l'autre dans la relation. Alors probablement qu'au début, pendant les quelques premiers mois, ça a été assez équitable. Vous vous découvriez, c'était chouette, transpassé par les hormones de l'amour. Et puis après ça, l'un des deux a pris le contrôle sur l'autre. C'est ce qui arrive très souvent. C'est aussi ce qui mène très souvent à la rupture amoureuse. Qui avait le dessus ? Qui devait s'adapter toujours à l'autre ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre ? Qui devait se déplacer le plus souvent pour aller voir l'autre ? Qui devait tolérer ? Qui décidait pour les petits choix ? Des choix tout simples parfois. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est toi qui décidait ou c'était l'autre ? Dans quel restaurant on va ce week-end ? Qui est-ce qui décidait ? Quels amis on va voir ? Qui a dû voir plus souvent les amis de l'autre ? Qui a dû plus souvent s'excuser quand il y avait un problème ? Les torts sont souvent partagés, mais peut-être que l'un des deux, peut-être toi, t'as dû plus souvent t'excuser parce que tu tenais beaucoup à cette personne. Qui a dû le plus souvent payer ? Qui a dû le plus souvent chercher des réponses pour votre couple ? Il y a des disputes qui sont constructives, mais parfois, quand il y a une dispute, c'est que l'un des deux qui fait tous les efforts pour comprendre. L'autre, il se contente d'être là, de se laisser supplier. Vous vous disputez, vous vous boudez tous les deux, c'est toujours toi qui reviens dans ce couple-là. Et finalement, peut-être que dans cette relation, t'as perdu ton pouvoir à la fin. Peut-être même qu'après la rupture amoureuse, ton ex apprécie encore cette position. T'es toujours en dessous, en train de supplier, en train d'envoyer des lettres, en train d'envoyer des SMS, en train de faire des efforts pour que ton ex voit tes stories sur Instagram, pour que tes amis parlent de toi. T'es encore en train de faire cette démarche où l'autre est au-dessus, comme une star sur un podium, comme un chanteur à l'Olympia. T'es encore ce fan ou cette fan qui est en train de le regarder et de lui donner toute ta précieuse énergie. Peut-être même que ton ex, aujourd'hui, va voir ailleurs. Peut-être pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'il te garde en plan B, aujourd'hui. Et qu'il te voit revenir en rampant. Il voit qu'il peut revenir quand il le souhaite. Parce que t'es disponible. Parce que tu fais tous les efforts, encore une fois. Il a le choix. Il y a même, si on va plus loin que ça, quelque chose de pas très excitant là-dedans. Il sait qu'il peut te cueillir en un claquement de doigts. Qu'elle peut revenir juste comme ça. T'es sa chose. T'es à lui, t'es à elle. Il peut te récupérer. Donc pourquoi pas avoir un plan A, quelqu'un qui serait peut-être plus challengeant, pour utiliser des mots qui sont très français. Peut-être quelqu'un qui serait plus difficile à obtenir. Peut-être quelqu'un qui aurait une valeur ressentie plus forte, plus indisponible. Et puis toi, on te laisse derrière. Toi, c'est bon, c'est acquis. C'est là. Il peut revenir quand il veut. Il te voit faire des efforts. Il te voit écrire ses longs SMS. Il te voit gémir auprès de vos amis en commun. Il te voit sur tes statuts des réseaux sociaux. Et il sait que ce serait pas très compliqué de te récupérer. Peut-être même que ce que je te dis, tu le sais déjà. Et puis, de temps en temps, t'as essayé de reprendre cette position dominante. En disant, mon coco, tu me penses trop à qui ? Trop à qui ? Je vais pas me laisser faire. Et t'as tenté de prendre ton indépendance, de faire un silence radio, de rencontrer d'autres gens, de montrer sur les réseaux sociaux que tu faisais la fête, que t'étais bien. Et là, il est revenu. Il te rabaisse, il te fait des reproches, il te parle du passé, il a une forme de mauvaise foi quand il t'en parle. Il peut même jusqu'à te faire espérer un retour. Doucement, discrètement. Il redevient très gentil sur son téléphone. Il t'envoie des petits messages super chouettes. Il dit pas qu'il va revenir. Il dit pas qu'il va revenir. Mais entre les lignes, tu pourrais décoder qu'il a cette impression. Parce qu'il te connaît très bien, il sait exactement quoi te dire, pour te laisser dans cette situation d'esclavagisme, en dessous, là, dans l'attente de positions faibles. Il est sur la scène, avec sa guitare, t'es dans la fosse avec tout le monde. T'es en train d'attendre qu'ils te choisissent. Je te raconte dans un instant cette histoire qui est très très personnelle, qui va illustrer tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule Récupérer son ex en 60 jours. Le programme d'information s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. C'est confortable pour lui que tu sois dans cette position de dominer. Il est dominant, tu es dominé. C'est confortable parce qu'il peut te cueillir. C'est comme si un cascadeur avait un filet de sécurité ou un câble qui le retenait derrière. C'est que s'il tombe, il y a toujours quelqu'un et ça peut être toi. C'est confortable. Le jeu peut s'inverser. C'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui. Le jeu peut s'inverser quand tu commences enfin à penser à toi. Et ce n'est pas que tu fermes ta porte, que tu claques tout, que tu le rejettes. C'est juste que tu commences égoïstement ce qui est une qualité aujourd'hui. Tu penses un peu plus égoïstement à toi aujourd'hui plutôt que de faire que de penser à lui. Je vais vous expliquer un truc qui m'est vraiment arrivé. J'ai dû faire 2000 vidéos sur YouTube, je n'en ai jamais parlé. Et puis, il faut que ça sorte. C'est un machin qui est vieux, qui m'est arrivé il y a très longtemps, qui illustre exactement ça. Si je vous dis ça juste comme ça, vous allez me dire, oui Antoine, je sais, moins penser à mon ex, plus penser à moi. Merci Antoine, merci, on me l'a déjà dit au moins. 3000 fois, merci, je le sais. Et pourtant, j'ai du mal à l'intégrer. J'espère toujours qu'il revienne. J'étais tout jeune, j'étais à Paris à l'époque. Et un peu mal dans ma peau, difficile de, je ne sais pas, de trouver mon repère, mon identité, de savoir qui j'étais réellement. J'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, 23 ans peut-être. Et je lance un site, je ne vais pas donner le site en l'occurrence, je lance un site qui cartonne à l'époque. Et tout d'un coup, dans ma tête, tout seul, je passe de ce loser, bizarre, au potentiel, qui avait toujours des idées bizarres, qui était un peu, comme le vilain petit canard, à quelqu'un qu'on respectait enfin. J'arrivais en soirée, on savait que j'avais créé ce site à l'époque, qui était génial. On me regardait enfin, les filles venaient me parler, j'avais des copains. Je vais passer de ce mec bizarre à ce mec génial. Et au passage, la différence entre un clochard et quelqu'un de génial, c'est souvent juste la réussite financière. Je ne dis pas tout le temps, mais tant tant certaines personnes, tant tant certains milliardaires, aujourd'hui, dans le monde, ils parlent, ils n'auraient pas leur argent, ce seraient juste des fous. Et j'avais cette impression de passer du statut de fou à ce statut de mec génial. Cette application, ce site web, venez me donner une valeur. Pourquoi est-ce que je te parle de ça en rapport à la rupture ? Ça arrive. Patience. J'étais à un âge où mon statut social comptait beaucoup pour moi. Aujourd'hui, je m'en fous. Je peux me faire insulter en commentaire ou pas, adulé ou détesté, je m'en fous. J'ai ma valeur et ça me va très bien. C'est bénéfice de l'âge, ça. Mais à l'époque, ça comptait tellement pour moi. C'était prouver à mes parents que j'avais réussi quelque chose. C'était une sécurité financière aussi quand j'étais jeune. C'était aussi pouvoir séduire, avoir des copains. C'était génial et tellement fier de ça que je fais rentrer plein de gens dans cette société et notamment quelques salariés et quelques prestataires. L'un d'entre eux recopie mon concept à 100%, récupère l'intégralité de mon site internet de l'époque et fait quelque chose de mieux que moi. Réellement mieux. Dix fois mieux, cent fois mieux. Cette personne fait des levées de fonds. On en parle dans toute la presse. Il arrive au bout de quelques années à revendre la chose et c'était dans un tout petit domaine qui fait que je savais pertinemment que les gens m'en parleraient tout le temps. Et c'est vrai, au quotidien, on me disait, Antoine, t'as vu cette application en face ? T'as vu ce que cette personne fait ? T'as vu ça ? C'est-à-dire que tous les jours de ma vie, ça me rappelait mon échec. J'avais échoué quelque chose. J'avais perdu un statut social, j'avais perdu une fierté, j'avais perdu aussi, parce que j'étais jeune, quelque chose qui me représentait et qui était plus fort que moi. J'avais... Je pensais avoir réussi ma vie. Quelqu'un me battait à plate couture et c'était affiché partout et on m'en parlait chaque jour de ma vie. J'assistais impuissant à la fin de mon rêve. Et j'arrive à la suite de l'histoire où je pars en dépression et ça a été très grave. Dans une rupture amoureuse, tu perds quelqu'un, c'est aussi parfois la personne qui fait que t'es reconnu grâce à cette personne. Je veux dire reconnu dans ta famille, par rapport à tes amis, ça fait toi quelqu'un de bien, t'as aussi tes enfants peut-être, éventuellement. T'as tout un tas de choses. Tout d'un coup, t'as plus rien. Tout d'un coup, tu te retrouves sans rien, sans projet, sans avenir. En plus, un peu humilié, parce que l'autre va parler de toi en mal dans le dos de tous tes amis, éventuellement même à ta famille, et tu te retrouves avec rien. C'est d'autant plus dur que t'aimais cette personne. C'est d'autant plus une trahison. C'était quelqu'un de l'intérieur qui est venu détruire tout ça, qui est venu dans ta vie, et que t'aimerais récupérer, et que t'aimerais pouvoir haïr. Des fois, t'y arrives, des fois, t'y arrives même pas. La suite de l'histoire est positive. Attends, d'abord, je te parle de ma grosse dépression. Arrive un matin, mes 26 ans, 27 ans, je m'effondre, je suis sur mon canapé, je bouge plus. Je suis en... je tremble même pas, je suis coincé, tout mon dos est coincé, je n'ai même plus la motivation, ni la force physique de me lever. J'ai échoué. Ma vie ne sert à rien. C'est fini. Je ne vaux plus rien. Et toute ma vie, de ce que j'avais créé, comme, je sais pas, un gagnant du loto aurait gagné quelque chose, je serais content de ça, de cette espèce de chance d'avoir créé cette application jeune, ce site web, c'était fini. Et on me rappellerait cet échec en permanence. Je n'avais plus rien. On m'a mis sous antidépresseur pendant des années. Et c'est marrant parce que tout le monde me donnait la réponse que je vous donne. Pense à toi, reconstruis-toi, fais autre chose, etc. Je n'arrivais pas à l'entendre. Parce que c'était à moi, il fallait que ça revienne à moi. Il fallait que l'autre meure. Il fallait que l'autre s'effondre. Il fallait que je réussisse en espionnant ce que cette personne faisait en permanence à faire mieux. Il m'aura fallu des années. J'ai passé peut-être deux, trois ans sous antidépresseur. Ça a été très dur. J'ai perdu du poids. J'ai pris du poids. Je dormais plus. J'ai eu une vie entre parenthèses. Et puis un jour, il s'est passé une forme de déclic. Je me suis dit qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça, en fait ? Mon domaine, je l'adore et je vais juste étudier dessus chaque jour. Et j'ai étudié chaque jour dans ce domaine qui me passionnait à l'époque en n'en ayant rien à faire du monde extérieur. Et bizarrement, plus j'étudiais le domaine dans lequel j'étais, plus je pensais à moi sans même regarder aucun de mes concurrents en essayant de m'attacher à ce que mes clients aient le meilleur service possible et en pensant à moi, en travaillant chaque jour sur moi, en n'ayant même pas le temps d'aller voir ce que fait la concurrence en réalité et même pas l'intérêt, je bossais enfin sur moi. Je regardais juste mon propre quotidien, je regardais juste ma propre vie et ce que je pouvais en faire et je devenais passionné par ce que je faisais. Et plus j'étais passionné, bizarrement, plus de gens venaient à moi, plus de clients venaient à moi et plus je retrouvais mon aura et plus tout ce combat était inutile. On me copie, tant mieux. Génial. C'est pas grave, l'important c'est qui je suis au final. Et dans cette rupture amoureuse, on peut se dire qu'il y a un problème d'identité, de qui tu es, de ce que ça représente, de l'amour que tu as pour nous, etc. Et reviens à toi en fait. Le moment où tu retrouves tes basiques, tout ça c'est fini. Le moment où tu retrouves ta santé physique, que tu passes 8 heures par jour à penser à quel sera le meilleur exercice, peut-être pas 8 heures, 1 heure par jour à penser à quel sera le meilleur exercice, à la salle pour pouvoir muscler cette partie de moi que je n'aime pas ou que je pourrais améliorer. À partir du moment où tu passes, il y avait un psychiatre qui disait on devrait tous passer au moins 2 heures par jour à s'enseigner sur le fonctionnement du corps et notre santé. Qu'est-ce que je mange ? Comment est-ce que je dors ? Quel est mon cycle de sommeil ? Quel est mon métabolisme ? Etc. À partir du moment où tu penses à toi, à ta santé, à ta carrière, à tes amis, et le reste devient superficiel, ton ex reviendra s'il en a envie, éventuellement, ou peut-être que quelqu'un de mieux, parce que tu t'améliores, reviendra à toi de manière extrêmement naturelle. Et là où on pense que récupérer son ex est un combat externe, il n'y a aucun combat qui est plus interne que celui-ci. T'es en train de te battre aujourd'hui face à tes propres démons. T'es en train de te dire je dois persuader mon ex de revenir ce qui est étrangement tout l'inverse. Tu dois égoïstement penser à toi et l'égoïsme est une qualité dans cette situation. Pense massivement à toi aujourd'hui. Quelle est la nouvelle langue que tu peux apprendre demain ? Quel est le nouveau talent ? Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerecuperemonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Une rupture amoureuse, elle va avec une somme d'énergie. Accrochez-vous bien parce que c'est perché mais vous serez d'accord avec moi. Quand tu vas dans une rue, admettons tu vas à Rennes, tu vas dans une rue et tu vois une rue pleine de restaurants. Il y a plein de restaurants qui sont vides, il y en a un qui est plein de gens. Où est-ce que tu aurais envie d'aller ? Alors moi, bizarrement, j'irais dans un restaurant vide mais majoritairement parce que j'aime bien être tranquille. Et majoritairement, les gens vont aller dans ce restaurant qui sera ultra bondé, ultra plein parce que c'est le signal que c'est meilleur, que c'est plus cool, que c'est mieux pensé et les gens appellent les gens parce que l'énergie appelle l'énergie. Pense à cette rupture de manière différente. Il y a des chances que cette personne t'ait quitté parce que soit lui était en baisse d'énergie, soit toi étais en baisse d'énergie. Et je dis ça et ce n'est pas un combat à devoir briller dès aujourd'hui. C'est redemande-toi comment est-ce que tu peux retrouver cette énergie en toi, dans ta santé, dans ton quotidien, dans ta relation avec les gens où tu penseras massivement à toi pour être en super forme, pour devenir une supernova ou quelque chose qui brille de manière gigantesque. Et je peux te dire qu'une fois que tu es dans cet état, t'attires la terre entière. La terre entière vient te parler. Voilà mes amis, si vous voulez aller plus loin, si ça vous dit venez travailler avec moi, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » C'est un quiz qui est gratuit. À la fin, il y a un bilan qui est complet. Vous mettez votre email, vous le recevez. J'offre à la fin en plus une vidéo de bilan de plus de 20 minutes. Je vous envoie chaque jour pendant une semaine mes meilleurs conseils pour récupérer votre ex. Et gardez en tête que c'est vous la personne importante là-dedans. Mettez-moi en commentaire carotte si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Carotte, je saurais que... Parce que c'est quelque chose qui est sain pour la santé. Je saurais que c'est ça. Mais n'écrivez pas votre cas. Écrivez carotte en dessous. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501